Soasdaï les amis, aujourd'hui 147ème jour de l'aventure, réveil sur la jolie petite île de Kotrong, alors il est 5h30, je viens de me lever là, enfin ouais si je viens de me lever il y a quoi il y a 5 minutes, je me suis grossé les dents, j'avais fait mon sac, j'ai dit au revoir à la petite famille, la situation est très critique ce matin, mon appareil photo je crois que c'est la fin, le zoom il arrive quasiment plus à sortir, déjà je l'aidais un petit peu à le sortir depuis quelques jours, mais là il ne sort quasiment plus, il faut que j'arrive à l'agripper avec les ongles pour le faire sortir, 3 fois ce matin je l'ai éteint, je l'ai allumé, je ne veux rien savoir, je sais qu'il y a un taux d'humidité ici qui est assez important avec la poussière en plus, il doit être à l'intérieur, ça doit être complètement mort, enfin complètement mort, complètement dégueulasse, je pense le mécanisme, je ne sais pas comment ça fonctionne, enfin bref, ça craint, vraiment ça craint, si l'appareil photo il est mort et que je ne peux plus vous faire de vidéo, j'ai une GoPro, mais alors la GoPro, pardon, j'ai une GoPro mais la qualité la GoPro, ce n'est pas du tout pareil, je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai acheté avant de partir, je ne pensais pas servir une seule fois, je sais que le son, ça sera complètement moins bien, donc ça me fait vraiment, vraiment chier, vraiment, bon là je vais faire du transport en direction Compton ce matin, je vais prendre le bateau, d'ailleurs il faut que je me dépêche, il est à 6h30, on n'a que pour 5 minutes à traverser, il ne faut pas que je loupe le bateau, mais qu'est-ce que je veux dire, ça me fait vraiment chier, si la caméra a le plan, je sens que ça ne va pas durer très longtemps, tirer comme ça dessus, moi je n'ai pas vraiment prévu de racheter un appareil photo, bon ça c'est un appareil photo que j'ai acheté 800€, si on veut un truc correct, c'est les prix, 600, 700, 800, je ne suis pas vraiment prévu de racheter un appareil photo, et puis de toute façon là pour l'instant, je ne suis pas dans un endroit où je peux racheter des appareils photo, il n'y a rien ici, bon enfin bref, direction Compton, je vais essayer quand même de vous faire quelques images, et puis on se retrouve cet après-midi à Compton. Bon les amis, le niveau du Mekong a bien monté dans la nuit, vous voyez, hier j'avais à peine les pieds qui trempaient dans l'eau, là il faut avoir de l'eau jusqu'aux genoux, allez c'est parti ! Ah bah... ... ... ... ... Bon les amis, on fait une petite pause là, on a arrêté dans un tout petit village, en fait on s'apprête à traverser le Mekong, on va prendre un bac, en fait on est arrivé, il partait tout juste, donc voilà, on est obligé d'attendre un petit moment, le temps que ça traverse et puis qu'il revienne. Il y a eu une bonne pluie là ce matin, ça s'est arrêté, ça commence à se dégager un petit peu, la route là elle est superbe, en fait il y a souvent deux options quand on perd de cratché pour aller à Kompong Chlang, soit on passe par Snow Hall, on fait une grande boucle, mais c'est beaucoup plus long, et en fait là on a pris l'autre route, on suit en fait le Mekong, et ça c'est plutôt cool, parce que la route est vraiment sympa, il y a beau paysage, là on a fait un petit peu plus les moitié du chemin, je pense qu'on sera à Kompong Cham dans peut-être une petite heure, et puis Kompong Cham, après Kompong Tom, je pense qu'il y a encore deux heures, peut-être deux heures et demie derrière. Donc voilà, écoutez c'est cool, tout va bien, le bus ça roule tranquille. Voilà, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme là à côté de moi qui est chauffeur de bus, il va à Poipette, alors c'est à l'autre bout du pays, c'est loin, il va d'abord à Siemweb, Siemweb, Poipette, on se tape la causette là tous les deux, c'est bien cool. C'est la saison des tournois de sumo en ce moment au Japon, bientôt bientôt, bientôt. Voilà les amis, je viens d'arriver à Kompong Tom, je suis bien arrivé, parce que le chauffeur, je le voyais, il commençait à s'endormir, il piquait du nez, et à un moment je lui disais, mais il ferme mes yeux, il ferme mes yeux, il était là, il baillait et tout. Au fond avant, c'était chaud, c'est la première fois que je fais ça en 13 ans de voyage, je dis au chauffeur de ne pas dormir. Là je le voyais vraiment, c'était un peu chaud, et il y avait un couple d'Allemands à côté de moi, et le gars il l'avait remarqué aussi, il me l'a dit, au moment où je suis parti, il me dit, mais le chauffeur il s'endort ou quoi ? J'ai dit oui, j'ai l'impression qu'il s'endort. Donc moi je suis arrivé à Kompong Tom, j'ai pris mon sac, et puis en partant je lui dis, hot deck, c'est-à-dire ne pas dormir. Donc voilà les amis, je suis à Kompong Tom, je suis à l'hôtel Vimean Sovan, c'est ici que je loge quasiment tout le temps depuis deux ans, enfin, j'ai découvert cet hôtel il y a deux ans quand j'étais ici à Kompong Tom. Je dormais dans un autre hôtel qui était vraiment, bon pour être clair, c'était un bordel, c'était une maison de passe, et j'ai découvert cet hôtel qui venait juste de se faire construire. Quand je suis venu ici la première fois, ça faisait deux mois que c'était construit, vous voyez c'est plutôt clean. Grande chambre, vous voyez, grand lit, ventilateur, ils ont aussi des chambres, enfin il y a la possibilité d'avoir la clim, moi j'ai pris juste ventilateur, télévision, il y a même un petit frigo, il n'y avait pas avant. Petite armoire, bon il y a un tiroir de démonter, et puis une salle de bain, et puis franchement c'est nickel, vous voyez, salle de bain c'est plutôt nickel, propre, vous voyez, il y a le chaude, même si ici il n'y a pas vraiment besoin de le chaude. Tout ça pour la modique somme de 6 dollars, et je sais que le wifi fonctionne bien ici, donc 6 dollars. Quand je suis venu la première fois et que j'ai découvert ce tel, je lui ai dit 6 dollars, tu te rends compte ? Le boss il est super sympa, il est Khmer, il a vécu en Allemagne, il a fait une partie de ses études en Allemagne, je crois il a resté deux ans. En fait comme il venait juste de rire, je lui ai dit ouais tu connais TripAdvisor et tout, il lui dit ouais j'en ai entendu parler, je lui ai dit écoute je vais te faire la page, je lui ai fait la page sur TripAdvisor, je lui ai laissé forcément un avis très positif, je lui ai fait un truc sur Google et tout. Et depuis je sais qu'il est bien classé ici à Compte.tom, il est dans le haut du classement, 6 dollars pour une chambre comme ça, franchement c'est top. Voilà bah écoutez moi je vais prendre une douche et puis je vais aller au marché, je vais manger parce que je suis très faim, il est je sais pas, je vais pas regarder l'heure mais il doit être 13h peut-être, un truc comme ça. Cet après-midi je vais rester à Compte.tom, je vais prendre un vélo, il a des vélos ici à la baisse là. Je vais pas faire de grande balade, je vais juste me balader autour du marché, peut-être un tout petit bout de campagne à côté. Et puis je vous expliquerai la suite du programme un peu plus tard. Ah je voulais juste vous montrer quelque chose, j'hallucine encore sur la rapidité de l'internet, en tout cas sur la rapidité du chargement. Hier soir j'ai rien, j'ai pas bossé, j'étais chez la famille et voilà ils se couchent tôt donc j'ai pas fait de vlog, j'ai rien mis en ligne parce qu'il y a pas le wifi. Donc là j'ai un vlog à charger, j'hallucine. Vous voyez, mise au point mon homme, mise au point. Oui merci. On est à 88%, il est 14h39, je l'ai lancé à 14h29. Il y a juste 10 minutes. Alors les amis, ça y est, je viens d'arriver au marché, je viens de déjeuner, ça fait un bien énorme, j'ai pris mon Thierry, porc au caramel, petit café glacé par dessus. Alors le programme à Kompongtom, je vais rester 3 jours ici. Cet après-midi je vais pas faire grand chose je pense. Demain, balade dans la campagne, alors il y a on va dire deux sites intéressants ici à Kompongtom. Il y a Pnom Santok qui peut ressembler à Pnom Santok à Batambang, c'est une colline avec une pagode en haut. Il y a un autre site un peu touristique qui s'appelle Sambor Praikuk où il y a des vieux temples, très vieux temples en briques. Par contre ça je n'irai pas le visiter parce que je vais encore mettre après. Et après-demain, je vous emmène, alors là ça va être l'aventure totale, l'aventure complète, à plus de 100 km d'ici, sur des chemins, il y a 25 km de route goudronnée. Après c'est que des pistes et je vais vous emmener découvrir un temple très peu connu où il y a très peu de personnes qui s'y rendent. C'est vraiment perdu dans la cambrousse. J'imagine en plus qu'en ce moment c'est de m'être recouvert par la végétation. Moi j'y suis allé quatre fois déjà et quand j'arrive là-bas je me prends pour Indiana Jones, à chaque fois il n'y a personne, il n'y a la végétation, on est tout seul avec les temples. La dernière fois que j'y suis allé j'ai trouvé une mue de serpent, une peau de serpent de plus d'un mètre cinquante. J'étais en tongs dans les temples et tout, enfin c'est vraiment un endroit extraordinaire et il y a très très peu de gens qui y vont. Donc je vous emmènerai découvrir ça après-demain et puis dans trois jours, ça sera aussi encore une petite balade à la campagne dans les alentours de Komponctom, donc trois jours ici. Après la suite ça sera direction Syomerey pour visiter les temples dans le temps, ça sera la fin du séjour au Cambodge et bientôt l'Indonésie qui va arriver. Et là j'ai le vélo, je ne sais pas si je vais me balader un petit peu à la campagne, là je vais retourner à l'hôtel à me poser une petite demi-heure, j'aimerais bien faire une seste. Bon les amis, je venais de repartir aux balades, je suis parti il y a peu près dix minutes de l'hôtel, j'ai été obligé de m'arrêter. Vous avez compris pourquoi ? Grosse pluie, gros déluge, ça a l'air bien parti. Les cinq heures et demie, dès que ça va se calmer un petit peu, je pense que je vais rentrer à l'hôtel. Juste en face l'hôtel, il y a un petit restaurant, j'ai un peu de bouffe, je pense que je mangerai juste en face. Parce que vous entendez bien, parce qu'il y a un bouton d'enfer ici, ça aurait été vraiment une petite journée. Ma dîner et une partie du début d'après-midi dans le transport, et malheureusement, dans cet après-midi, je n'ai pas pu vraiment me balader. Mais c'est bien, je vais rentrer tôt à la chambre, comme ça je vais pouvoir attaquer de bonheur un peu de montage, en espérant que demain, le temps soit un peu très correct. C'est pour ça qu'il faut se lever tôt. Les amis, je viens juste d'arriver dans la chambre, je viens de terminer de dîner, j'étais juste en face dans le petit restaurant dont je vous ai parlé, là. C'était vraiment très très bon, c'était juste, j'ai pris un maïcha saiko, riz sauté au bœuf. Ça m'a coûté, alors c'est vrai que j'oublie de temps en temps de vous donner les prix, c'est bien de vous donner les prix, vous en avez besoin si vous venez au Cambodge. Ça vous donne une petite idée du coût de la vie, ça m'a coûté 8000 riel l'assiette, et c'était plutôt bien servi. 8000 riel, ça fait pile poil de dollars. Alors, il pleut toujours, j'ai juste traversé la rue, je me suis pris une bonne saucée, et il pleut beaucoup, donc la mousson est bien présente, bien installée. Ça y est, on peut dire que la saison est vraiment commencée, vous voyez, même ce matin, il a plu. Je vous disais, il y a quelques jours, généralement, il fait toujours beau le matin, là, ça fait 2-3 jours que c'est le contre-exemple. Donc, le programme de demain, je vous l'ai dit, c'est balade, balade en moto, je vais louer une moto, il y a un gars que je connais, à qui je loue toujours les motos, qui s'appelle Insocom, qui est très sympathique. Par contre, j'ai décidé de faire une grasse mat, ça fait plusieurs jours à la suite que je me lève très tôt, donc demain, c'est grasse matinée. Alors, je sais que je ne vais pas me réveiller à 11h, ça pourra le m'en réveiller avant, mais demain, ça va être une journée, bah, cool, comme d'habitude, mais grasse mat pour commencer. Je vais terminer la journée en vous faisant une dégustation de fruits, cet après-midi, j'ai acheté des fruits au marché, et aujourd'hui, je vous présente en exclusivité, le longan. Alors, le longan, les amis, c'est un fruit qui est originaire du sud de la Chine et du sud-est asiatique. D'ailleurs, le mot longan, c'est d'origine cantonaise et vietnamienne en même temps, et ça veut dire œil de dragon, c'est vrai que si on le coupe, si on fait une coupe transversale, il y a un gros noyau au milieu qui est noir, et ça fait un peu un œil de dragon. Alors, moi, perso, je n'ai jamais vu le dragon, mais on le trouve partout, en Malaisie, en Indonésie, je crois même qu'il a été implanté, je crois, aux États-Unis. Ça ressemble un peu au litchi à l'intérieur. Vous voyez, vous avez une peau qui est assez fine, et vous le décortiquez, et voilà, ça ressemble un peu à la texture du litchi, la chair, ça ressemble un peu au litchi. Vous avez un gros noyau noir au milieu. Ça vous fait un gros noyau noir, tout lisse. Bon, ils sont vraiment pas mal, ils sont bons. Alors, par contre, j'ai demandé, après les avoir achetés, la petite dame, elle m'a dit qu'ils venaient du Vietnam. Alors, généralement, j'évite d'acheter des fruits qui viennent du Vietnam, mais je n'ai pas pensé à lui demander avant. Alors, je vous l'ai dit déjà, parce que pourquoi ? Parce qu'au Vietnam, ils utilisent énormément de produits chimiques. Voilà, c'est un fruit qui est sympathique. Alors, ça ressemble au litchi, mais ça n'a pas le goût du litchi du tout. La texture, un petit peu, mais c'est même pas mal sucré. J'aime beaucoup la texture. Je pense qu'il est beau. C'est un fruit qu'on retrouve aussi au Cambodge, au Vietnam. Ils font souvent des offrandes. Quand ils vont au temple, vous savez, ils peuvent offrir, ou même chez eux, quand ils ont un petit temple chez eux, vous savez, ils font une offrande. Il y a un verre de thé, un verre de café, et puis des fois, ils donnent des bananes, et puis des longanes. Ça fait partie aussi des fruits qu'ils donnent en offrandes. Alors, soit c'est vendu en gros paquets, soit au poids, mais sur l'arbre, qu'on appelle d'ailleurs le longanier, ça pousse en grapple, comme ça. Alors, le prix, là, j'ai acheté 500 grammes. Il y a 500 grammes, et j'ai payé 1 dollar, tout juste 4000 riel. Donc, le kilo, il est à 8000 riel, donc 2 dollars le kilo. Voilà, très content de vous avoir fait découvrir le longan, pour ceux qui ne connaissaient pas, évidemment. C'est bien, ça a commencé à faire quelques fruits que je vous ai présentés. On a commencé avec le ramboutan en Birmanie, le fruit du dragon, le mangoustan, le fruit du jacquier, parce qu'il y a eu encore plat et couille. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la petite figue jaune, enfin, qui ressemble à une figue. Donc voilà, ça fait quelques fruits, et il en reste encore. J'en garde un petit peu pour l'Indonésie, parce qu'il y a énormément de fruits aussi en Indonésie. Voilà, les amis, bien écoutez, on va se quitter maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, comme d'habitude. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, pour une nouvelle journée à Komponctum. Ciao, good night. Sous-titrage ST' 501